Coucou, voici la petite qui danse du jour. Allons-y. Je voudrais prendre cette carte en priorité. Cette carte, ce paquet. Attends, hop, allons-y. D'abord parce qu'il est magnifique, c'est l'oracle des artisans de lumière et parce qu'il me parle beaucoup. Et parce qu'il y a, hop là, voilà, j'aime bien comment il sort. Et bien voilà, aujourd'hui, on t'a dit de t'amuser, amuse-toi, prends du bon temps, fais la fête, ne sois pas trop sérieux ou sérieuse. Voici la carte du jour, en fait, d'ailleurs. Ouais. Elle est belle, regarde. Je te laisse vraiment t'imprégner. Elle est dans une coupe de champagne, t'as vu ? Peut-être elle va en voir un petit peu plus loin. Elle est elle-même, le féminin divin, complètement éclairé par la source ici, tu vois, regarde. On dirait qu'il y a une éclipse aussi. Une éclipse de soleil, je dirais, ou de lune. Ouais, peut-être une éclipse de lune, peut-être la pleine lune. Là, on va vers la pleine lune d'ailleurs. Oui, oui, on va vers la pleine lune. Je regarde pas trop, mais je peux sentir les énergies de la pleine lune. Là, oui, on est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, elle arrive la pleine lune là. Et bien, on te dit de t'amuser, que c'est le moment de prendre du bon temps. Voilà. Après un moment de pause, il y aura le moment aussi, voilà, de s'amuser. Après un moment d'introspection, de revenir d'intériorité, il y aura le moment de s'amuser, de faire la fête. Eh bien, oui, n'oublie pas de faire la fête. On est dans un contexte particulier, mais ça... Non, ne t'interdis pas de faire la fête. Et on te dit de ne pas être trop sérieux ou sérieuse. redeviens comme un enfant. Voilà. Sois sérieuse pour ce qui te demande de l'être, mais sans trop te prendre au sérieux. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Alors, tu vas entendre du bruit. J'ai des enfants. Ça bouge. J'ai mon grand qui est très bavard. Donc, oui, la maison est vivante. Donc, je pourrais m'excuser que tu entendes du bruit. Et non, je ne vais pas m'excuser. Ça bouge. Et c'est la vie. Et moi aussi, je te ramène, ben voilà, à t'amuser comme un enfant, du coup. Et à vivre. Avec cette carte, amusez-vous. Alors, Rebecca Campbell, elle te met toujours une petite, elle te met toujours une petite prière ou un petit mantra, quelque chose qui va activer un petit peu tes cellules. Moi, j'aime bien ça. Et ici, il s'agit de prendre plus de plaisir, de jouer plus souvent et de célébrer tes succès. Aujourd'hui, c'est vraiment, elle te parle de ça, d'accord ? Donc, elle dit aussi que peut-être que ton esprit a besoin de s'amuser et que, justement, on te dit que plus tu joues, plus tu vas trouver ton inspiration, retrouver ou trouver, avoir plus de créativité. Ça va te permettre de devenir plus créative ou créateur. Et c'est cette notion, comme un enfant, en fait, de prendre le temps de faire les choses sans t'attacher au résultat, te dirait Rebecca Campbell. C'est la créatrice du jeu Les Artisans de Lumière. Donc, on dit que tu as appelé à te reposer et à jouer. Alors, voilà, il y a cette notion toujours de faire une pause, de se reposer. Mais cette fois-ci, en jouant. En jouant davantage. Et moi, je le prends pour moi aussi. Et quand tu as des enfants, eh bien, tu peux jouer un peu plus souvent avec eux, du coup. Fais quelque chose qui, vraiment, te fait sentir bien, te met en joie, t'enthousiasme, te fait rire comme un enfant. On dit que c'est le meilleur des médicaments, d'ailleurs. Voilà. Tu peux faire le clown, jouer avec tes enfants, faire le clown avec tes enfants, danser avec tes enfants, ou faire le clown toute seule, danser toute seule. Ça, c'est génial. C'est super salvateur. Il y a cette notion, en fait, de débrancher ton mental, de te retrouver vraiment en contact avec ton âme, avec ton âme d'enfant aussi. Et c'est à ce moment-là, tu vas entendre la guidance de ton âme. C'est souvent quand on fait les choses sans être attaché au résultat, que les idées, elles fusent, que tu trouves tes solutions aux difficultés que tu peux avoir. En fait, tu vas appuyer sur OFF, au niveau de l'hémisphère gauche de ton cerveau. Tu le mets sur OFF. Et là, l'hémisphère droit du cerveau, tu vas basculer un peu plus dans l'hémisphère droit du cerveau, si tu es trop souvent dans ton mental. Alors, essaie de me suivre. Et à ce moment-là, en faisant ça, eh bien, tu vas pouvoir utiliser autant, si tu veux, en basculant plus cerveau droit, c'est-à-dire l'intuition, eh bien, tu vas pouvoir retrouver un équilibre dans l'utilisation des deux hémisphères de ton cerveau, cerveau gauche et droit. Le cerveau gauche, c'est l'analyse, la stratégie, la structure, le masculin, cerveau droit. C'est le ressenti, l'intuition, le féminin. Et souvent, beaucoup de femmes sont dans le cerveau gauche. Là, on va te demander de basculer plus côté yin, côté féminin. Et en faisant ça, en débranchant un petit peu ton mental, eh bien, il va y avoir un équilibre qui va se faire entre l'hémisphère gauche du cerveau et l'hémisphère droit du cerveau. De tout, c'est une question d'équilibre. Ce n'est pas être complètement dans l'hémisphère droit. C'est vraiment trouver un équilibre entre les deux. Donc, un équilibre entre ta polarité, masculine et féminine, entre le faire et l'être. Et on te dit de mettre le jeu dans l'emploi du temps de ta journée. Et moi, je vais faire pareil. Je vais prendre mon agenda et puis je vais caler le jeu à un moment donné. Même si j'ai énormément de mal à planifier les choses et que je ne planifie que mes rendez-vous en guidance personnelle ou au niveau de mes cours de yoga particuliers. qu'aujourd'hui, je ne fais que par Internet d'ailleurs. Le monde a bien changé ou presque par Internet. Alors, on te dit de passer plus de temps à faire les choses que tu aimes faire. Ouais, pardon. Donc, suis ta lumière. Là d'ailleurs, ta lumière, elle va grandir. En fait, tu vas la laisser briller en redevenant comme un enfant comme ça, en jouant comme un enfant. Fais vraiment comme... Je ne sais pas si tu te souviens comment tu étais quand tu étais petite fille ou petit garçon. Mais quand tu jouais, tu étais dans ton imaginaire, tu ne te posais pas la question de savoir si c'était vrai ou pas. Puis surtout, du résultat qu'il y aurait. C'est ça, c'est ressentir ça à nouveau. Tu faisais les choses, tu étais dans le jeu et tu ne pensais pas à ce que ça apporterait aux conséquences ou aux résultats. Ça te met dans la lumière. Le jeu va te mettre dans la lumière. C'est-à-dire être en accord. Corps, esprit, âme. En alignement, corps, esprit, âme. Et tu te retrouves dans le flot de la vie en fait à ce moment-là. Alors la question que te pose Rebecca Campbell, elle te dit, comment jouez-vous ? Que faites-vous pour vous amuser ? Qu'est-ce qui vous éclaire ? Comment jouez-vous ? Comment joues-tu ? Que fais-tu pour t'amuser ? Qu'est-ce qui t'éclaire ? Si tu as travaillé dur ces derniers temps, elle te dit, il est temps de célébrer à quel point tu reviens de loin et tout ce que tu as accompli. Moi, je t'invite à le faire. Je vais le faire et je t'invite à le faire aussi. Donc, ne te précipite pas sur la prochaine chose à faire. Prends un moment pour te célébrer, pour inviter des amis. Et oui, on peut quand même encore le faire. Même partir en vacances, on peut encore le faire et te faire plaisir, quoi. Ne t'empêche pas de vivre, en fait. Elle te dit ça, cette guidance, bon sang de cacahuète. Ne t'empêche pas de vivre. Amuse-toi. Allez, on se retrouve dans la prochaine guidance avec le grand jeu Mademoiselle Lénormand et puis peut-être d'autres jeux. On verra. Merci à toi pour ton écoute. Merci à toi.